La semaine dernière, je vous présentais une drôle de guerre n'ayant fait aucune victime et qui dura 335 ans. Allez-y, jetez un coup d'œil, ça envoie le détour. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que dans la capsule du jour, je vais encore vous présenter un conflit plutôt insolite. Il n'y a pas eu de pertes humaines, non, mais des pertes animales. Voici la surprenante histoire de la grande guerre de l'émeu. Ouais, ouais, ce truc a vraiment existé. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui je ne fais pas l'autruche. Quand on vous dit Australie, vous pensez à quoi ? Tu veux, mec ? Une île continent abritant tous les animaux les plus dangereux du monde, des méduses aux araignées en passant par les requins et les serpents venimeux. Faut faire attention, on met les pieds dans le coin. Ce pays accueillant est également le territoire des émeux, un oiseau endémique qui ne peut pas voler et qui est apparenté à une autruche. Cette bestiole peut atteindre les 2 mètres de haut et les 48 km heure en vitesse de course. Maintenant que vous êtes familier avec ce gros dindon, remontant un peu le temps. Après la grande dépression de 1929, le prix du blé est en chute libre. Les agriculteurs, déjà en grande difficulté, doivent absolument livrer leurs marchandises pour vivre. Et c'est en 1932 qu'intervient une flotte d'environ 20 000 émeux. Ces oiseaux rejoignent les côtes et les terres cultivées après leur saison de reproduction, en saccageant bien sûr tout sur leur passage. Excédés, les agriculteurs qui sont pour la plupart des anciens combattants de la première guerre mondiale implorent le ministre de la Défense, Sir George Pierce, de leur fournir des mitrailleuses pour régler le problème. Commandé par le Major Meredit, de la 7ème artillerie lourde de la Royal Australian Artillerie, ainsi que deux autres soldats, cette gare de régulation des émeux commence alors le 2 novembre 1932. Ils prennent la route de Campion, une ville de l'ouest située dans la ceinture de blé, accompagnée de deux mitrailleuses Lewis et 10 000 cartouches. Ce qui devait être du tir sur cible facile se révèle à être plutôt un jeu du chat et de la souris. Les émeux courent vite, très vite, et ils se dispersent, rendant la tâche encore plus compliquée que prévu. Le premier jour, seulement une douzaine d'oiseaux furent abattus. Et 6 jours plus tard, le 8 novembre, 2500 cartouches avaient été tirées pour environ 300 volatiles tués. Devant cet échec et la capacité des oiseaux à toujours se mettre hors de portée du canon, l'armée se retire. Je me tire ! Les attaques d'émeux continuent de se multiplier, obligeant l'armée à se redéployer 4 jours plus tard, le 12 novembre. Meredit et ses hommes tuent environ 100 émeux par semaine, pour un total revendiqué de 986 victimes pour 9860 cartouches, soit 10 coups par émeux. 2500 autres oiseaux seraient morts de leur blessure. Cette opération se termine le 10 décembre 1932. Au total, environ 3500 volatiles sur les 20 000 auraient été abattus. En 1934, 57 034 primes pour la tête d'un émeux sont réclamées dans toute l'Australie. Et en 1950, le ministère des armées libère 500 000 cartouches à l'usage des agriculteurs. Par ailleurs, un film d'action-comédie racontant ces événements, écrit par John Cleese et Rob Schneider, devrait être produit cette année. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...